bonjour je vais corriger l'exercice 7 du téléchimie 06 sur les réactions de précipitation voici l'énoncé où vous avez un précipité de hg ch.co et on vous demande d'interpréter cette courbe donc cette courbe c'est la solubilité en fonction du ph ce que vous remarquez c'est que la solubilité augmente lorsque p de s diminue s augmente parce que moins log c'est une fonction des croissants et donc la solubilité augmente parce que la forme basique en milieu acide elle est consommée elle réagit avec l'eau pour former ch3 co et du coup ça favorise la dissolution de plus de précipité donc voici la résolution alors je vais commencer par écrire l'équation dissolution phj plus ch3 co moins et j'appelle ks la constante de cet équilibre là donc là c'est je précise l'unité de mon tableau d'avancement le par définition la solubilité c'est pour un litre de solution l'état initial l'état final voilà donc j'ai par définition la solubilité c'est écrit comme ça je mets s dans la solution c'est compliqué que si tous les constituants de l'équation bilan sont encore présents dans l'état final il n'y a pas de AG plus ni de ch3 co moins s et s et ici il faut préciser que ch3 co moins ça réagit avec l'eau avec l'eau formée ch3 co h et comment on écrit ça comment on écrit ça c'est comme ceci donc je l'écris comme ça ch3 co h enfin c'est au moins plus ch3 co h je vérifie juste ouais c'est pas trompé donc ce que ça veut dire c'est que la quantité totale d'acide éthanouique elle elle est sous forme basique d'acide et conservée c'est ça que ça veut dire je peux écrire la loi d'action de masse je suis obligé de l'écrire de toute façon si je continue mon exercice à l'équilibre ks ça vaut AG plus en concentration fois ch3 co moins divisé par 1 qui est l'activité d'un solide pur je vais le laisser comme ça je vais également écrire la constante d'acidité de l'acide éthanouique et ça donne c'est aussi une loi d'action de masse H3 plus ch3 co moins sur ch3 co h donc ça vous pouvez l'écrire directement vous n'êtes pas obligé d'écrire l'équation bilan c'est par définition d'une constante d'acidité ça donne ça alors je rappelle quand même l'équation bilan on va dire que c'est un rappel vous voyez que c'est comme un rappel de cours c'est H3 c'est au moins plus H3 plus voilà donc normalement j'ai à peu près tout ce qu'il faut donc je vais faire un petit résumé ce que j'ai obtenu comme équation donc la solubilité c'est Hg plus en concentration alors où est-ce que je vois ça ? c'est ici dans l'état final pour Hg plus on a bien S pour 1 litre donc ça donne cette équation on a également S qui vaut CH3 CO moins plus CH3 CO H vous avez KS qui vaut Hg plus CH3 CO moins et vous avez également la constante d'acidité qui vaut H3 plus CH3 CO moins sur CH3 CO H et à partir de là mon objectif c'est de si on regarde le graph si on regarde le graph c'est d'avoir la solubilité en fonction du pH donc je vais me débarrasser de tout ce qui n'est pas solubilité et tout ce qui n'est pas la concentration d'acide je vais commencer par éliminer cette grandeur là donc je vais réinjecter là-dedans et une fois que j'aurai fait ça je me débarrasserai de CH3 CO moins alors nouvelle page alors ça donne S et je vais aussi me débarrasser dans la foulée je vais aussi me débarrasser de Hg plus donc ça me donne KS égale à S fois CH3 CO moins vous avez ensuite S qui vaut CH3 C'est au moins plus H alors je vais poser H égale à la concentration de H3 plus on pose ceci ouais c'est ça ensuite ensuite je vais maintenant je vais me débarrasser de CH3 CO moins je vais les rajouter là-dedans pour accélérer un petit peu les calculs je mets CH3 CO moins en facteur donc ça fait S égale 1 plus H sur K si H3 CO moins c'est KS sur la solubilité donc le S je le passe de l'autre côté ça fait S carré je prends la racine et j'obtiens finalement S c'est racine de KS 1 plus H sur K donc on a ce résultat là on a effectivement la solubilité en fonction de la concentration d'acide je continue les calculs pour faire apparaître PH et PS donc PS moins log de S donc c'est moins log de S vous avez P de H H qui vaut 10 puissance moins PH et K c'est 10 puissance moins PK on a tout ça je réinjecte ça donne quoi ça donne P de S égale moins log de S et vous connaissez les propriétés des logs en faisant un demi qui passe devant et donc je montre un demi ici je vais avoir un moins log de KS du coup je fais apparaître ici le PKS moins log de 1 plus 10 exposants PKA moins PH en utilisant les deux équations finalement j'ai un résultat qui est qui ressemble plus au graph proposé puisque j'ai P de S et ici je dois considérer deux K mes K c'est PH plus petit que PKA lorsque PH égale plus petit que PKA pourquoi je fais ça c'est parce que je vais considérablement simplifier l'expression de P de S pourquoi ? parce que lorsque PH est plus petit que PKA donc le PKA en fait sa valeur une fois qu'on a un peu l'habitude de ce genre d'exercice en fait ça correspond au PH on prend un croisement là des lignes et des poitiers donc ça peut prendre PH 5 donc le PKA c'est environ 5 je prends un PH plus petit et je prends PH égale 3 comme ça je fais une application numérique et vous serez convaincu que ce terme là il domine en fait il est beaucoup plus grand que 1 effectivement ça fait 5 moins 3 donc ça fait 2 ça fait environ 100 donc il est d'autant plus grand que le PH est faible donc finalement le terme 1 il est négligeable et ça donne P de S et environ égal en demi le PKS le log donc ça fait moins log de 10 exposant PKA moins PH et log et log exposant 10 log de 10 exposant quelque chose en fait c'est l'identité et donc on a P de S égale 1 demi de PKS PK plus 1 demi de PH et là dans mon graphique ce que vous reconnaissez c'est la Psy c'est l'ordonnée et on a l'équation d'une droite donc on peut vérifier c'est cette droite là normalement la pente là c'est 1 demi donc on peut vérifier par exemple quand je vais de là jusqu'à là j'avance de 2 unités il faut que j'avance de 1 unité à peu près voilà ça colle 1 demi donc c'est à peu près à l'unier c'est à peu près bon le deuxième cas c'est PH plus grand que PKA donc P de S ça vaut ça va être beaucoup plus simple parce que lorsque pour reprendre un exemple PKA ça vaut toujours environ 5 si je prends un PH plus grand donc disons 7 en fait ici on a 10 moins 2 donc quelque chose qui est négligeable devant 1 et là où de 1 ça fait 0 ça vaut simplement 1 demi de PKS et là on a Y donc ça colle avec cette courbe là qui est constante donc la valeur ici c'est 1 demi de PKS le PKS ça vaut à peu près 1,4 fois 2 ça fait à peu près 2,8 à peu près et ce qu'on peut vérifier également c'est que le croisement de ces deux droites là la jaune et la verte c'est exactement le PKA exactement le PKA c'est facile à vérifier il suffit dans cette expression de prendre PH égale PKA et on voit que ça colle on a bien lorsque PH égale PKA de S ou 1 demi de PKS pour l'expression écrite en jaune et en verte on a bien ici le PKA qui vaut environ 4,8 voilà donc on interprète comme ça complètement la courbe et le fait que ce soit un petit peu arrondi ici c'est que c'est que l'approximation qu'on fait quand on néglige un terme par rapport à l'autre elle n'est plus vérifiée lorsque le PH est trop près de PKA pour cet exercice c'est plus vérifiée